Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle nous allons parler de projets de systèmes d'information. La première question que nous allons nous poser c'est pourquoi une entreprise ou une organisation est-elle amenée à mener des projets de systèmes d'information ? En termes stratégiques, il y a deux raisons. Tout d'abord, il y a une pression externe, c'est-à-dire que votre environnement, vos concurrents, vont constamment changer leur stratégie pour essayer de gagner un avantage concurrentiel et donc accroître leur position sur le marché. De notre côté, en interne, vous aurez une pression des salariés, des dirigeants, qui chercheront constamment à améliorer l'efficacité et donc la productivité de l'organisation. Ces deux facteurs font que l'organisation va constamment changer sa stratégie pour, peu à peu, essayer de gagner un avantage concurrentiel. Cette pression, cette modification de l'environnement stratégique fait qu'on doit faire évoluer le système d'information. Par exemple, Decathlon, dernièrement, s'est mis peu à peu à offrir des produits reconditionnés. C'est un élément de sa stratégie pour avoir justement une image plus verte, s'ouvrir de nouveaux marchés. Le système d'information accompagne ce développement en proposant un site web, notamment, où vous allez pouvoir sélectionner ces produits reconditionnés. Mais le système d'information, par son innovation, par ses améliorations, peut lui-même être source de modification de la stratégie. Si je reprends mon exemple de Decathlon, Decathlon, depuis 2014, a déployé les puces RFID. Ces puces qui sont sur les étiquettes permettent, lorsque vous déposez vos articles dans la caisse, automatiquement vous disent le montant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi, ça va faciliter grandement la gestion logistique pour Decathlon. Et donc, vous voyez, le système d'information a eu un impact à modifier la stratégie. Donc, soit on a un projet de système d'information parce que c'est pour accomplir la stratégie, ou soit on va modifier la stratégie parce qu'il y a une évolution du système d'information qui est conséquente. Bon, qu'est-ce que c'est un projet ? Un projet, en fait, c'est un ensemble d'activités ponctuelles et nécessitant la mise en œuvre de ressources humaines, les salariés notamment, et matérielles, pour sa réalisation dans un délai imparti. Si on revient un petit peu sur cette définition, ce qu'il faut vraiment que vous reteniez, c'est ces trois éléments. C'est qu'un projet, avant tout, ce sont une combinaison, il y a un certain ordre, d'activités à exécuter. Il faut pour cela avoir des ressources humaines et matérielles principalement. Donc, ça peut être des ressources matérielles et immatérielles. Et on a un délai imparti. Et ça, c'est une caractéristique très forte d'un projet. Un projet, ça a une date de début et de fin. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment exister que dans une certaine période de temps. Maintenant, on va parler des acteurs dans un projet. En fait, on en trouve principalement trois qui vont être en interaction pour réussir ce projet-là. Il va y avoir la direction générale, qui, elle, est responsable de la stratégie de l'organisation, qui, par rapport aux indicateurs qui sont remontés, va chercher à piloter l'organisation, et qui donc va, pour réussir la stratégie de l'organisation, ou lorsqu'elle voit une opportunité dans les évolutions du système d'information, va souhaiter utiliser le système d'information pour réussir sa stratégie. De l'autre côté, on a la direction des systèmes d'information. Ce sont tous les spécialistes, c'est-à-dire les personnes qui, au quotidien, travaillent dans le système d'information, les développeurs, les administrateurs réseau, bref, ceux qui font vivre et qui construisent le système d'information. Eux, ils vont justement chercher à réaliser de manière concrète les demandes de la direction générale et de la direction métier. Enfin, dernier acteur, ce sont les métiers. C'est-à-dire qu'une entreprise ou une organisation est composée de plusieurs compétences, de plusieurs métiers. On va retrouver un petit peu, comme les enseignements spécifiques de Terminal STMG, les systèmes d'information, les ressources humaines, les comptabilités, et aussi le mercatique. Donc, ces métiers-là, ils vont parfois avoir des demandes, parce qu'au quotidien, ils vont avoir peut-être des logiciels qui ne fonctionnent pas comme ils souhaitent, ou au contraire, que ça évolue, ils aimeraient d'autres fonctionnalités. Par exemple, on aimerait enregistrer automatiquement les factures comptables à l'aide d'une intelligence artificielle, etc. Donc, les métiers vont faire remonter des demandes et des besoins qui vont être très souvent également à la source des projets. On va détailler un petit peu plus la direction des systèmes d'information, et notamment les acteurs essentiels dans un projet. Alors, il y a le chef de projet. Le chef de projet, c'est quelqu'un qui va avoir des compétences managériales, mais aussi techniques. Donc, il y a cette capacité à manager une équipe, à la gérer, à gérer un budget, à gérer un planning. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui, souvent, a un passé un petit peu technique, est capable de discuter avec son équipe, donc de développeurs, de testeurs. Un développeur, c'est quelqu'un qui va utiliser un ou plusieurs langages de programmation pour réaliser des fonctionnalités. Par exemple, je souhaite réaliser un site web e-commerce. Le développeur va utiliser PHP et MySQL pour réaliser ce site web e-commerce. Enfin, très important, on a le testeur. Le testeur, son rôle, c'est de vérifier que ce qui a été réalisé fonctionne en fonction de différents scénarios. C'est un métier qui est très connu, notamment dans les jeux vidéo. Ou votre but, c'est de rechercher le bug, de rechercher la situation où le jeu vidéo plante. Et bien, souvent, quand il y a un développement logiciel, on va avoir quelqu'un dont son objectif est de tester, de vérifier que ça va fonctionner dans tous les cas. Puisqu'un logiciel, un projet de système d'information, après, va être souvent exploité sur une longue durée de temps. Il faut que c'est un intérêt pour l'organisation. Donc, ça doit fonctionner. Il y a d'autres métiers, mais je tenais en priorité à vous présenter ceci. Bien, quelles sont les étapes d'un projet ? Alors, avant toute chose, tout commence parce qu'on a une idée de projet, comme je vous ai dit, en lien avec la stratégie ou un besoin qui a été remonté par les directions métiers. On va faire un avant-projet. Dans cette étape-là, en fait, on va réfléchir, est-ce qu'on a le budget ? Donc, on va commencer un petit peu à se poser la question économique et on va se poser la question technique. Donc, on va analyser le système d'information existant, on va regarder les serveurs, tout ça. Et on va se poser la question de, est-ce que ce projet qu'on a un petit peu en tête, il serait réalisable ? Donc, ça, c'est l'avant-projet. Ensuite, il y a l'analyse des besoins. Là, on rentre vraiment dans le concret. On va très concrètement aller détailler le budget, aller détailler le temps qu'on a, aller détailler les ressources humaines qu'on a. Et qu'est-ce qu'on aimerait ? On va réfléchir aux solutions, on va réfléchir à l'objectif, on va définir des indicateurs. Bref, c'est la phase où, généralement, on fait un document légal qui est le cahier des charges. Puis, la phase la plus importante, c'est la réalisation. Ça prend beaucoup de temps. Il y a plusieurs façons de réaliser un projet. Il y a plusieurs écoles, on va dire. Et puis, à la fin, il y a ce qu'on appelle la recette. J'en discuterai un peu plus dans quelques temps. Et puis, il y a la formation. Alors, la formation, c'est très important. C'est-à-dire que quand on fait un projet informatique, il faut que les utilisateurs, donc les directions métiers, notamment, et les utilisateurs du système d'information, adhèrent à ce que vous venez de proposer. Donc, il faut impérativement que vous les formiez, que vous leur montriez comment utiliser ce logiciel pour que peu à peu, ils s'en emparent, et que c'est concrètement une incidence sur le fonctionnement de l'organisation. Bon, on va revenir un petit peu sur l'analyse des besoins. En fait, souvent, le chef de projet, on dit qu'il doit maîtriser QCD, qualité, coût, délai. Ce que je vous montre ici, c'est ce qu'on appelle le triangle d'or. C'est-à-dire que tout projet suppose d'arbitrer entre les trois. La difficulté, c'est que plus je veux un projet de qualité, plus, comme on le voit, en fait, on va se déplacer à droite sur l'axe rouge, et donc plus ça va avoir une incidence sur le coût et sur les délais. Un projet de qualité, c'est un projet qui coûte très cher et qui nécessite beaucoup de temps à réaliser. Donc, ce triangle d'or, c'est souvent un outil qui est utile lors des discussions avec le chef de projet et les personnes qui ont exprimé le besoin, parce que ça va permettre de faire comprendre qu'on ne peut pas avoir la meilleure qualité si on a un budget limité et un certain temps. L'objectif du chef de projet, c'est constamment de gérer ce triangle QCD, qualité, coût, délai. La qualité, c'est simplement que le projet réponde aux besoins des utilisateurs. Le coût, c'est parce qu'on va lui donner un certain budget pour réaliser ce projet. Donc, il faut qu'il le respecte, il faut qu'il n'y ait pas de dépassement, ce qui est assez souvent le cas. Et enfin, le délai. Je vous ai dit, un projet, c'est une date de début, c'est une date de fin. Très souvent, il y a des raisons, c'est-à-dire que les ressources humaines, après, elles ne sont plus disponibles ou on en a besoin pour rester concurrentiel, parce que le concurrent se développe, il vient déjà, lui, de lancer sa plateforme web, etc. Donc, ce sont trois contraintes qu'il va falloir très fortement gérer. Enfin, donc si on revient, ce qui va être important, c'est les étapes du projet pour réussir. En fait, on va mettre un petit peu plusieurs filets de sécurité. Lorsqu'on est dans la phase de réalisation, on va mettre en place ce qu'on appelle des jalons de vérification. Un jalon, c'est une étape intermédiaire où on va valider une partie du projet. Par exemple, si je fais un site web e-commerce, très souvent, assez rapidement, on va s'arrêter et valider la maquette du site web. C'est-à-dire, est-ce qu'on est d'accord avec les couleurs, est-ce qu'on est d'accord avec la disposition, est-ce qu'on trouve le logo chouette. On s'arrête, on valide, donc c'est le premier jalon de vérification. Si on est OK, on peut continuer le projet. Ces vérifications intermédiaires, donc ces jalons de vérification, sont très importants. C'est pour éviter que le projet soit hors qualité et que peu à peu, en fait, vu qu'on n'est pas le retour du client, qu'on n'est pas le retour de la personne qui a initié le projet, on s'écarte de ce qu'il souhaite. Donc, il y a souvent plusieurs jalons de vérification. Le projet finit par une recette, c'est-à-dire qu'on va tester l'ensemble des fonctionnalités déployées. On va prendre le temps de faire plusieurs scénarios de test, souvenez-vous de mon parallèle avec les jeux vidéo, pour vérifier que tout fonctionne correctement. C'est une étape très importante. Il faut vérifier que ça réponde à ce qu'on nous a demandé, donc lorsqu'on avait écrit dans la phase d'expression des besoins. Mais surtout, ça doit être de qualité. Ça doit être fonctionnel pour, justement, la personne qui a demandé ce projet. Bien, dernière chose, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette capsule vidéo ? Alors, pourquoi on fait évoluer les systèmes d'information ? Parce que, avant tout, c'est une question stratégique. Aujourd'hui, quand on fait une stratégie, on prend en compte le système d'information, et la stratégie passe par la modification du système d'information pour l'accompagner. Mais ça peut être aussi en sens inverse. Ça peut être que les évolutions, la rapidité de cette innovation technologique du système d'information donnent des opportunités. Je vais donner l'exemple d'Orange. Aujourd'hui, Orange, c'est aussi une banque. Donc, parfois, vous voyez, le système d'information peut initier un changement stratégique. Un projet, j'aimerais qu'on retienne ensemble que c'est une combinaison de ressources pour atteindre un certain résultat dans un délai clairement défini. Ensuite, quels sont les acteurs du système d'information ? On a dit que c'était trois types d'acteurs. Les métiers, donc les comptables, les ressources humaines, ceux qui vont travailler à la mercatique, donc ceux qui vont utiliser votre système d'information. La direction générale, ceux qui définissent la stratégie et qui donc voient le système d'information comme justement un élément de leur stratégie. Et enfin, la direction des systèmes d'information, les spécialistes du système d'information. Chaque chef de projet qui est en charge d'un projet doit gérer constamment les trois contraintes d'un projet, la qualité, le coût et le délai. Enfin, pour garantir la qualité, on pose souvent plusieurs jalons de vérification. Ce sont des étapes intermédiaires. On va valider une partie du projet pour s'assurer de la qualité. À la fin, la recette finale, c'est un moment où on s'arrête et on va vraiment tester l'ensemble. N'oubliez pas qu'un projet informatique doit ensuite être utilisé sur plusieurs années. Donc, il faut impérativement que ce qu'on déploie dans l'entreprise soit fonctionnel. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.